C'est une super ambiance, c'est une grosse famille en fait. Un super club, on est une grande famille. Grande famille, super ambiance, un club qu'on n'a pas envie de quitter. On fait en sorte que l'ambiance du club soit familiale, amicale. Le twirling, comme on peut le découvrir, c'est la manipulation du bâton. Dans une chorégraphie, dans laquelle on incorpore des mouvements gymnastiques, le tout sur une musique. Ça va à des baby twirls, donc des tout petits, auxquels on leur fait découvrir ce qu'elle twirling. On leur apprend aussi à la coordination de leurs mouvements. Vous avez des équipes de mini-meneurs, espoirs juniors, poussins, des grands prix. Tout ça, c'est mis après par créneau de degrés. Au sein du twirling, vous avez 6 degrés. Nous, on fait essentiellement de la compétition pour ces équipes-là. Et on termine pour la team loisirs, qui sont souvent des anciennes tuéreuses, qui ont envie de reprendre une activité pour le loisir. Au niveau du lieu d'entraînement, la municipalité nous a mis à disposition la salle de l'amiral, la salle de l'admoselle, la salle de l'étenduaire. Et nous avons le mercredi soir, en milieu de semaine, une heure de gym. On a un créneau sur Gadebourse. Avec là, un professeur qualifié. Je m'occupe de tout ce qui est souplesse et travail de gym. C'est vrai que le twirling, c'est un sport très complet. Elles ont le travail du bâton, mais à côté, il faut beaucoup de travail de souplesse. Et elles ont notamment des mouvements d'évolution au sol qui sont à travailler. Donc elles ne peuvent pas faire en même temps que le bâton. Et il faut deux entraînements différents pour pouvoir faire les deux correctement. Ça faisait plusieurs années qu'on n'en avait pas. Au niveau des roues, des gyms, des grands écarts, la souplesse, c'est quand même mieux que les années précédentes. Moi, j'ai un lien avec les monitrices du samedi, bien sûr, qui font l'entraînement bâton pour que notre travail soit cohérent. On passe une partie de l'entraînement où on apprend des mouvements, des nouvelles choses pour qu'elles aient l'impression d'évoluer. Mais après, c'est vrai qu'au niveau des Corées, on insiste beaucoup sur le nombre de chutes qu'on a fait par terre. Pour nous, c'est le zéro chute. Avant, on faisait beaucoup plus de chutes et on veut que ce soit parfait. Les compétitions individuelles se font toujours à partir du mois de février. Et se terminent en avril. Et aussitôt, on enchaîne avec les compétitions équipe. C'est toujours sur trois compétitions, c'est-à-dire le départemental, le régional et le fédéral. Les babies qui sont là le samedi matin, elles, elles ne font pas de compétition parce qu'elles sont trop petites. Mais dès l'âge de 6 ans, 6-7 ans, elles participent à des compétitions départementales et régionales. Ça fait 3-4 ans qu'on est en évolution tout le temps. En individuel, ça a été assez bien et encore plus en équipe. Je pense qu'on est plus un club d'équipe que d'indives. Même si les indives, ça reste correct aussi. C'est vrai que depuis plusieurs années, on s'en sort plutôt bien. On est en constante évolution, notamment au niveau des individuels. On a eu des bons résultats cette année encore. Au niveau des équipes, on est content de nous aussi parce que l'autre jour, la compétition régionale, toutes les équipes qui étaient sélectionnables pour le fédéral se sont sélectionnées. Donc à savoir nos 10 équipes, ainsi que les deux duos. Espérons de maintenir le niveau, voire progresser encore. Ce serait la suprême récompense qu'on ramène des titres fédéraux. Mais bon, il ne faut pas arriver non plus. Il y a d'autres clubs, tout le monde a le même objectif. Déjà, nous, cette année, d'avoir emmené toutes nos équipes au fédéral, c'est déjà un très, très grand épanouissement pour le club. Et on emmène tout le monde comme ça. Personne ne reste sur le bord de la touche. Tout le monde n'évolue pas au même niveau, mais il faut respecter l'évolution de chacun. Donc quelquefois, il y a des équipes qui vont mieux s'en sortir que d'autres. Et ce n'est pas un problème. Tout le monde a sa place au sein du club avec ses capacités. Le club en lui-même a toujours été un club qui a su évoluer au fur et à mesure que le tourling a évolué. Ça évolue au niveau sport. C'est plus gym, ça devient un sport véritablement. C'est plus l'image des majorettes d'un temps que tout le monde ramène au tourling. Au départ, c'était beaucoup de travail bâton sur le travail en salle. Après, ce qui a évolué beaucoup, c'est justement le travail de la gym, de l'évolution des déplacements, du maintien corporel, qui a passé beaucoup plus à un travail de type GRS. Il y avait beaucoup de techniques, peu d'artistiques et surtout beaucoup de chutes, on va dire. Et là, maintenant, depuis 5-6 ans, ils ont changé tous les critères de notation. Ce qui fait que chaque niveau est réglementé. On a des choses qu'on peut mettre, des choses qu'on n'a pas le droit de mettre. Et puis maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'importance à l'artistique, la chorégraphie et tout avant. Moi, personnellement, j'avais l'impression que c'était moins important. Je pense que nous, c'est ce qui fait aussi notre évolution depuis 3-4 ans, parce qu'on respecte au mieux cette grille et ces critères de notation. On ne prend pas de risques, on essaye de suivre. Et puis si ça change l'année prochaine, on se réadaptera et on rechangera nos façons de monter nos chorégraphies. Comme tout club, à certains moments, il faut prendre des décisions. Donc, il faut être un peu plus directif. Donc ça, c'est le rôle du bureau. Mais nous, on fonctionne aussi par une commission technique qui regroupe essentiellement des tuirleuses qui ont de l'ancienneté. La commission technique, c'est un petit groupe de mono, en fait, qui fait le lien entre le reste des monos et le bureau. On se réunit une fois par mois environ. C'est nous qui décide un petit peu de comment on gère le club, comment qui passe ses degrés, comment on organise le championnat qui est à venir, comment on organise le gala. On essaye d'organiser tous les deux ans et demi, trois ans, le régional équipe de tuirling. Ça demande du temps. Donc là, on ne le fait pas tous les ans parce qu'en plus, ça déplace beaucoup de personnes. On essaye de faire la fête du club tous les ans en fin de saison. Ça clôture la saison. Et là, ça permet aux parents de voir les baby tuirls et la team Losir, qui, elles, travaillent un peu plus dans le monde parce qu'elles, elles ne font pas compétition. J'accompagne, je suis les équipes, mais je ne connais rien au niveau technique, proprement dit, du tuirling. Mais bon, j'encadre, j'apporte ce que je peux faire dans le club, en l'occurrence la trésorerie. Je m'occupe de ça, de gérer les déplacements, les repas éventuellement, l'hébergement, toute la structure. Je suis là tous les samedis matins à encadrer l'équipe de Poussines. Je fais des formations aussi en tant que juge. Donc c'est le dimanche, trois dimanches dans l'année. Plus les dimanches où je juge en tant que championnat. Plus les réunions de bureaux à côté. On est une bonne petite équipe de bénévoles. On essaye de recruter tous les ans de nouveaux membres. On essaye de créer un esprit de famille, de continuer ce qui a déjà été fait par les bureaux précédents. Un esprit de famille, convivialité, respect de la personne et se faire plaisir. Ça se passe très bien et puis dans la bonne humeur. La parole est ouverte à tout le monde. Toutes les idées sont bonnes à prendre. C'est vraiment une passion. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je n'ai fait que ce sport-là, donc je n'ai pas découvert d'autres sports à part le tuirling. C'est vrai que le tuirling est très peu connu autrement comme sport. Mais sur les herbiers, c'est un club qui est très bien intégré, qui a fêté ses 40 ans justement cette année. Donc c'est un club qui est très bien intégré sur les herbiers. L'ambiance est toujours conviviale parce qu'on essaie toujours de garder un esprit familial à l'intérieur du club. C'est un peu pour ça qu'on est pas mal de vieilles à rester aussi. C'est parce qu'on s'entend assez bien. Et puis on aime bien rigoler. Tout ce qui est en dehors du tuirling, c'est aussi important que le tuirling. À chaque fois d'entraînement, on reste au moins deux heures ensemble. Après, on fait des petites fêtes entre nous, entre différentes équipes. On se rejoint. Et puis chaque monitrice organise des petites journées avec ses équipes pour souder les équipes et pour qu'elles se connaissent en dehors du club. Moi, ce que je souhaite, c'est que le club continue dans sa lignée. Mais il faut qu'elle aussi assure ses arrières. À savoir monter des monos, préparer des monos par derrière. Parce que quand un club veut se développer, il faut qu'il y ait une équipe d'encadrement qui soit compétente par derrière. Donc ça suppose aider les monos, les jeunes monos à se former et les aiguiller dans ce sens-là. Les monos, c'est un gros travail qu'elles font. Parce qu'elles s'investissent énormément au sein du club, au sein de leurs équipes ou de leurs invités individuelles. Et la récompense, c'est de pouvoir aller au fédéral. C'est leur récompense à elles. La récompense des tuyaux-là, mais aussi des monos, du travail qu'elles ont fourni toute l'année par rapport à leurs filles. Et nous, c'est ce qui nous gratifie aussi, c'est de voir tout le monde heureux dans le club. De monos, on en a une vingtaine à peu près. Mais bon, il y a les études, c'est pas facile. Parce qu'au niveau du twirling, c'est une particularité ce sport. Enfin, un peu comme dans tous les sports. Il faut vraiment connaître le maniement du bâton, le maniement du twirling et ses règles pour pouvoir être monos. On ne s'improvise pas monos comme ça. C'est la joie des monos et des équipes à chaque compétition quand elles ont réussi. C'est cette année, après le Régional, le fait d'avoir emmené justement tout le monde au fédéral et de laisser personne sur la touche. Les grosses fêtes, les 40 ans. Les 40 ans du club, un bon souvenir. Le fédéral individuel qu'on a organisé en 2001 aux Herbiers, on a organisé une grande fête de nuit. Enfin, comme tous ceux qui organisent des fédéraux font des fêtes de nuit. Et du coup, là, c'était nous à l'initiative du projet, enfin, de la fête. Et du coup, on a mis en place, on a dansé, on était un peu au cœur du spectacle. Les paillettes, maquillage, le public qui était là. À Sarguemines, on avait fait une fête dans le club, en fait, à l'hôtel le samedi soir. Et franchement, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada